audio jungle salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques en pleine campagne sur le bord d'une fenêtre entre le volet et la fenêtre bon il n'est pas très gros il fait la taille d'un ballon de handball voire à peine un peu plus petit donc c'est encore petit pour la saison mais on le sait maintenant les frelons ils sont en retard donc je vais vous montrer de l'extérieur où il est et après je rentrerai à l'intérieur de la maison pour le traiter depuis la fenêtre bon j'espère que vous allez bien petit logo vous savez c'est quoi maintenant ce logo et je vous montre ça vous voyez la petite fenêtre en haut c'est là où il y a le nid en fait et la cliente a ouvert la fenêtre et s'est fait piquer donc ça reste quand même dangereux avec toutes ces feuilles là on ne voit pas vous allez voir le nid est petit mais avec des vibrations quand elle a bougé le volet elle s'est fait piquer allez je vais aller me préparer on va aller voir ce petit nid tranquillement et on va le traiter allez on est habillé on va aller voir ça on va les traiter ce nid pour monter à l'étage dans la petite chambre ça va être un peu sombre je vais essayer d'ouvrir le volet pour qu'on y voit un peu mieux mais d'aller voir il n'est pas très gros c'est pas les plus dangereux mais quand même il ya eu une piqûre allez on va aller voir ça a essayé de pas trop filmer l'intérieur elle je monte je ferme la porte au cas où ah non il n'y a pas d'odeur non non c'est juste qu'ils voient vous allez avoir quelques frolons qui vont tomber dehors donc faut faire attention qu'il n'y en a pas un qui rentre vous n'avez pas la fenêtre ouverte là voilà moi je monte je m'enferme dans la chambre je traite à de suite il n'y en a pas pour longtemps alors c'est une chambre rustique on est à l'époque c'est l'époque et je vous montre vite fait où il est à travers la vitre vous voyez il est juste là il n'est pas très très gros vous voyez il y a plein de petites branches donc le volet n'est pas souvent ouvert c'est tellement vieux qu'on entend discuter en bas allez je vais finir de m'habiller avant de faire le volet n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager posez moi des questions je répondrai avec plaisir voilà on va ouvrir cette fenêtre voilà on va ouvrir cette couverture de la sienne voilà on va regarder un petit peu le nid tranquillement on voit bien les petites ouvrières on voit bien qu'ils sont vraiment en retard cette année les flancs ils sont vraiment en retard petites ouvrières qui surveillent allez on va attaquer ça voilà on va voilà on va C'est parti. Donc après, on va regarder s'il y a des larves, voir où ils en sont, vu la taille du nid. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Et tout quand. On voit tous les frelons qui arrivent de l'extérieur, ils savent que le nid a été attaqué, donc ils envoient un signal. Donc ça, c'est très important. On se demande qu'est-ce qui se passe. Alors, si vous inquiétez, ça ne rentre pas dans la pièce pour l'instant. On va essayer d'ouvrir ce nid un petit peu. On a de voir. On va essayer de se le coucou. On voit bien les larves, là, qui bougent. On voit qu'il y a quand même une galette faite, déjà, avec des futurs frelons qui vont sortir. Donc c'est là, c'est très, très important. Vous voyez, on voit la reine qui vient de passer. On vient de voir la reine passer. Enfin, la fondatrice principale. Je pense qu'on appelle ça une reine, mais le vrai nom, c'est la fondatrice principale. Voilà, vous voyez. Elle a essayé de s'occuper de ses petits, malheureusement. Elle est très, très énervée, très en colère. Regardez-moi ça. Voilà, elle est partie. Là, elle va aller mourir. Elle abandonne son nom. Allez, on va fermer la fenêtre. On va quand même vérifier qu'il n'y a rien à l'intérieur. Vous avez vu, la lumière était allumée. Ça n'a pas du tout attiré le frelon à l'intérieur. C'est que le frelon européen qui a tiré par la lumière. Voilà, là, c'est fermé. Allez, on va redescendre jusqu'à la voiture. On va étonner la lumière. C'est terminé. Il est traité. Je vais ranger le matériel et je viens vous expliquer. D'accord. D'accord ? Ok. Sortez juste pas devant au cas où. Oui, oui, d'accord. Parce que ça tombe un peu. Oui. D'accord. Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, les Dédés ? Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit lit ? C'était sympa ? Vivement les Gournis, avec les grosses attaques. Ça me manque un peu. Ça me manque à moi. Allez, on va ranger tout ça. Voilà, on est à la campagne ici. Je ne sais pas si vous voyez. Pour les gens de ma région, on est à côté de Boulogne-sur-Geste. Je ne sais pas si ceux qui connaissent, mettez-moi-le en commentaire. Les Toulousains ou les gens de Midi-Pyrénées. Allez, on va lever les gants. On va poser ça là. Voilà, ça fait du bien. Il n'y en a pas beaucoup de niens à ce moment, donc ça fait quand même du bien. Il n'y a que Étienne qui a beaucoup de niens. Il y a la chance quand même. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, un petit pouce bleu pour encourager. A vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédés. Gros bisous. ... ... ... ... ... ... ... Oh 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 Des livres longs